bonjour c'est gaël de la boutique j'aime et zen qui se trouve dit ce rue pour tout à orange dans cette vidéo je vous présente l'oracle marie reine des anges de dorine vertu voici la pochette de l'oracle de marie reine des anges de dorine vertu au dos on a trois petites cartes qui font partie du jeu le texte explicatif le résumé de l'oracle donc c'est marie est vénérée pour la pureté de ses sentiments son aura de protection bienveillante sa propension à la tendresse et à la compassion elle nous aime profondément et nous prodigue à travers cet oracle de 44 cartes ses tendres conseils maternels dans tous les domaines de notre vie en nous reliant à chacune de ces cartes à son image et au message qui l'accompagne nous sommes ainsi connectés à la sagesse aimante de marie quelle que soit notre confession religieuse le livre explicatif est une aide précieuse pour comprendre le sens général de chaque carte et découvrir la manière de recevoir des messages fiables et précis pour nous mêmes et nos êtres chers au mois de septembre 2021 le jeu est à 22 euros 90 on va maintenant aller voir à l'intérieur comment se présente le coffret donc les chats dans un peu de premier temps le petit livre explicatif lié au jeu et enfin donc le dos des cartes et qui est comme ceci avec marie et l'enfant avec tous les petits anges autour alors la première carte c'est toujours la présentation de tous les oracles qu'elle a fait doré une vertu elle en a fait vraiment beaucoup voilà on va aller ranger ça là aussi donc la tranche du jeu est doré et voici donc les cartes associés à ce jeu donc on a le signe je gâte les signes que le ciel m'envoie en permanence je les remarque et leur fait confiance sobriété mon esprit lucide est capable de se concentrer facilement calme je pénètre dans la paix du silence et j'écoute respect de soi je m'aime et me respecte par des actions saine prière au lieu de me tracasser je pris pour que de vraies solutions soient apportées à cette solution moment présent je suis pleinement présent ici et maintenant optimisme je m'attends toujours à de bons événements et ils arrivent la patience j'ai foi dans le synchronisme divin amour l'amour est la réponse à toutes mes questions mariage je m'engage à une relation saine avec dieu avec moi même et mon partenaire indulgence je suis tendre et attentionné envers moi même et les autres miracle j'ai confiance en dieu pour trouver la solution idéale à ce problème mère j'ouvre mon coeur à l'humanité et à la divinité de ma mère ouverture du coeur je m'autorise à ressentir toutes les variétés des émotions principalement les différentes formes d'amour confiance je sais que dieu dans sa sagesse et son amour infinie répond à mes prières dès maintenant vérité je suis parfaitement honnête envers moi même et les autres veille je m'autorise à être en sécurité et à apprécier ma vie sachant que le ciel veille sur moi et sur mes proches tendresse je suis plein de douceur et de force à la fois joie en appréciant ce moment je remercie dieu d'être en vie honnêteté je suis au contact de mes sentiments véritables dans cette situation espoir je sais que dieu connaît une solution merveilleuse et à des projets fantastiques pour moi l'enfant intérieur je prends soin de l'enfant en moi par les attentions et le jeu intégrité j'ai confiance en ma capacité de savoir ce qui est vrai pour moi jésus je prie pour recevoir l'aide de jésus et ses conseils dans cette situation la grâce je suis emprunt de la même beauté de la même grâce et de la même perfection divine que toutes les autres créations de dieu gratitude quand je remarque et apprécie les bienfaits que je reçois j'ouvre la porte à d'autres cadeaux divins santé mes prières pour une guérison miraculeuse ont été entendues et exaucées le foyer j'ai confiance et j'écoute les bons conseils divins en ce qui concerne mon foyer donner et recevoir j'équilibre gérine générosité et gratitude car les deux sont d'égale importance dieu je sors de la lutte et abandonne tout besoin de contrôle afin de céder la place à l'amour de dieu dans mon coeur et dans cette situation féminité j'autorise ma nature féminine à s'épanouir comme une part précieuse de mon identité le pardon je souhaite libérer d'anciens ressentiment pour pouvoir apprécier ma vie famille je prie pour ma famille et je confie cette situation à dieu pour obtenir réponse soutien et guérison père dieu et mon père véritable celui dont la lumière céleste brille sur moi sur mon père biologique et sur notre relation enthousiasme la direction à suivre et précisément celle qui me passionne le plus la fois j'ai foi en dieu pour améliorer cette situation action je pose aujourd'hui les actes correspondant aux priorités que j'ai longtemps différé force de caractère je me redresse et je fais ce qui doit être fait les bienfaits je compte aujourd'hui les bienfaits que je reçois petit et grand et je note les nouveaux dons qui me viennent de dieu les limites je suis clair et honnête avec les autres en ce qui concerne mes attentes la bienveillance le ciel se soucie de moi et je garde le coeur ouvert pour m'occuper de moi des autres et du monde entier les enfants mon coeur débordant d'amour pour les enfants créer des miracles et des changements positifs pour eux et moi la compassion je vois et ressens les opinions d'autrui avec indulgence et bonté et enfin la petite dernière c'est la dévotion en m'engageant complètement pour mes valeurs mes relations et ma foi en dieu je vois clairement ce que je dois faire voilà déjà les cartes on va aller maintenant voir le petit livre qui accompagne ce jeu alors donc on est au début on a toutes les cartes qui sont classées ensuite on a comment utiliser l'oracle les bon pour purifier pour consacrer hop alors voilà les tirages il ya un tirage à trois cartes vous recevrez la plupart de vos réponses grâce à une seule carte avec les cartes oracle de marie reine des anges vous recevrez la plupart de vos réponses grâce à une seule carte par exemple vous pouvez commencer la journée en demandant sur quoi dois-je me concentrer aujourd'hui mais parfois vous aurez besoin de recevoir davantage de détails avec les étapes 3 et 4 prenez trois cartes sur le dessus du paquet posé la preuve alors après je vous explique tout comment faire mais donc du coup on peut faire soit une seule carte pour une guidance ou soit trois cartes pour aller plus loin et après donc on a toutes les petites cartes pour aller un petit peu plus loin dans le message alors on va déjà un petit peu remuer nos cartes on va faire des petites guidances à une carte on va en faire deux trois comme ça vous aurez un aperçu des petits messages parce que j'ai l'impression qu'ils vont et qui sont assez rapides en fait à dire donc ça va pas trop prendre de temps à vous les données on va positionner le jeu alors c'est parti je vais dire celle ci elle me parle donc celle ci c'est donner et recevoir j'équilibre générosité et gratitude car les deux sont d'égale importance alors donner et recevoir voici un message pour apporter davantage d'équilibre dans votre vie ressentez vous de l'amertume quand vous vous occupez des autres vous sentez vous fatigué ou incompris si c'est le cas il faut équilibrer votre tendance à tout donner en ne laissant pas passer et ou en créant des occasions de recevoir si cela vous semble impossible parce que les autres ne coopèrent pas marie vous aidera à transformer ce schéma certaines personnes ne vivent dans un certaines personnes vivent dans une trop grande demande et prennent ou s'attendent à recevoir plus qu'elles ne veulent donner les signes de ce déséquilibre sont un sentiment de blocage ou de stagnation un manque d'opportunités nouvelles ou des difficultés financières les deux schémas s'atténuent par la pratique quotidienne des échanges vous pouvez comptabiliser le nombre d'occasions où vous donnez et vous assurer de recevoir autant de fois les dons peuvent se faire sous forme d'un simple sourire ou d'une salutation d'une proposition d'aide d'un compliment sincère d'un peu de temps offert à quelqu'un d'une écoute attentive le fait de recevoir peut s'exprimer simplement remarquer la beauté autour de vous remercier du fond du coeur apprécier et ressentir de la gratitude pour les bienfaits de votre vie ainsi que savoir demander et accepter l'aide d'autrui allez on va en tirer une autre qui est la prière au lieu de me tracasser je prie pour que de vraies solutions soient apportées à cette situation alors la prière cette carte se présente à vous parce que votre question concerne la relation à votre père même si ah non attendez c'est la prière pas le père là voilà c'est ici cette carte vous rappelle le pouvoir et l'effet positif de la prière et vous demande de l'appliquer à votre situation actuelle c'est particulièrement vrai si vous vous sentez coincé désorienté désarmé dans une grande souffrance confiez ses sentiments à l'univers et demandez l'intervention divine puis écoutez attentivement les anges messagers de dieu qui vous délivrent ses conseils sous la forme sous la forme sous la forme d'émotions, de signes, d'idées, de visions et de rêves quand vous vous faites du souci à propos d'un problème vous attirez davantage de négativité et de sentiments paralysants, de victimisation le fait de se tracasser apporte de nouveaux ennuis au contraire quand vous priez vous faites intervenir la force la plus puissante de l'univers Marie vous conseille de changer vos soucis en prière pour demander mon dieu aidez moi je vous en prie et ensuite de vider votre coeur de toutes ces craintes vous ressentirez une libération émotionnelle juste après au moment où votre peur se changera en foi allez on va en tirer une petite dernière histoire d'avoir une dernière carte c'est la carte de la vérité je suis parfaitement honnête envers moi-même et les autres alors la carte de la vérité vous avez tiré cette carte parce qu'une vérité a été cachée en fait vous vous cachez cette vérité à vous-même comment ressentez-vous réellement la situation présente ? cette carte conseille de faire un inventaire honnête et d'admettre vos sentiments les plus sensibles si quelqu'un n'est pas franc avec vous votre coeur le sait et la première personne qui vous vient à l'esprit a certainement un rôle dans ce mensonge il arrive que les gens manquent de franchise parce que leur crainte du conflit les rend fourbes parfois la malhonnêteté vient d'une peur du manque qui laisse croire qu'il n'y a pas assez pour tout le monde prenez le temps de vous asseoir tranquillement et de méditer pour demander à Dieu et au Saint-Esprit de révéler la vérité dans cette situation bien qu'elle comporte un élément de subjectivité et qu'elle puisse varier d'une personne à une autre il faut davantage d'honnêteté pour améliorer et résoudre votre problème voilà donc les petits messages que l'on peut recevoir avec l'oracle Marie Reine des Anges je vous souhaite une excellente journée